Salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec la France. On continue du coup notre let's play. Mesdames et messieurs, j'avais aussi envie de vous dire que merci. Merci pour toute cette vague positive. Beaucoup de monde, je le répète, mais c'est cool. Je vous remercie beaucoup. Pas mal de personnes qui se sont abonnées. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour recevoir au moins les notifications de sortie des vidéos. Et plus globalement, je vous remercie à tout le monde, que ce soit les likes. Merci à tous, pour ceux qui mettent des likes et tout, c'est énorme. Je n'ai jamais vu. Dans chacune des vidéos, on est quasi à 100 likes chacune. C'est magnifique. Je vous en remercie énormément. Je n'ai pas d'autre chose à dire de plus que je suis content. Merci en tout cas. Merci à tous. Passons au jeu. Passons au jeu, parce que le jeu, c'est très intéressant et c'est très important. Vous le voyez, nous jouons la France. Et nous avons une économie qui revient un petit peu au galop. Et ça, c'était normal, parce que c'est dû à notre politique économique. Et notamment à la politique industrielle qu'on est en train de faire, ainsi qu'agricole. Parce que je vous rappelle qu'on est en train de faire des subventions massives sur des branches agricoles, notamment le bois. Pourquoi ? Parce qu'on doit retrouver notre souveraineté au niveau du bois. Sachant qu'en plus, nous avons des zones de forêt immenses en France, mais aussi en Guyane, et aussi dans nos drum-toms et autres. Donc c'est totalement à notre avantage de pouvoir avoir ce genre de choses. Tout bonnement, il faut aussi qu'on renforce notre armée. Vous le savez, notre armée est très très faible, je trouve, même beaucoup trop faible. D'où le fait qu'il faut qu'on lance notamment des opérations d'acquisition de lance-missiles de rang 3. On fera probablement bientôt des tanks de level 3. Il va nous falloir aussi des batteries anti-missiles. Alors moi, je n'ai pas trop envie de commander aux Etats-Unis ou à Israël. Du coup, on va attendre un petit peu, j'ai envie de me commander à moi-même. On fait aussi des opérations de reconstruction de nos stocks de canons César. Les hélicoptères, on est en train d'en produire. Il faudrait qu'on ait la technologie des drones. Alors je vais voir dans l'industrie si on ne peut pas en produire davantage. Les drones de suicide, on commence à en avoir, on commence à avoir des stocks. Il faudrait qu'on ait davantage de chasseurs de level 3. Donc c'est-à-dire des chasseurs des rafales ou des mirages. Des frégates pour développer notre puissance maritime dont on en a énormément besoin étant donné qu'on a une très 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 large zone maritime. On a une ZEE qui est immense, que ce soit avec la Polynésie, avec les Outre-mer, avec la Guyane, avec Saint-Pierre-et-Miquelon, avec la Martinique, la Guadeloupe, etc. Donc évidemment qu'il faut protéger cette ZEE et ça va passer aussi par une puissance navale. Et il est probable que je fasse aussi quelques moments d'annexion, faire quelques petites politiques d'annexion. Alors par qui, par quoi, comment, où ? Pour le moment, je ne sais pas. Il y en a beaucoup qui veulent que je recrée une colonie, les colonies françaises en Afrique. Pour le moment, je ne sais pas. On verra. En tout cas, moi, je voudrais bien reconstituer la... Merde. Comment ça s'appelait la... Oh, j'ai honte. Pourtant, je le connais par cœur. C'était... C'était le Vietnam, le Laos et le Cambodge ensemble. Comment ça s'appelait ? Oh, je ne sais plus. Bon, vous me direz en commentaire. Je suis sûr que dans quelques minutes, je vais le retrouver. Enfin, dans quelques heures. Mais en tout cas, je voudrais bien reconstituer ça. Au moins ça. Et avoir une présence un peu plus importante au niveau de l'Asie. Parce que l'Asie, c'est quand même le carrefour géant du développement économique. Donc, il faudra qu'on ait une importance cruciale là-dessus. Mais tout d'abord, il faut aussi qu'on compte à développer notre propre pays. Notamment au niveau des logements insalubres. On va faire cotiser la trésorerie. Voilà. Donc, je vais avoir juste une augmentation un petit peu de ma dette. Mais ce n'est pas très grave. Production électrique, réflexe sanitaire, héros. Notre but, ce ne sera pas forcément d'être à 0% de dette. On fera comme avec le Togo ou comme avec l'Inde. Notre but, ce n'est pas forcément d'avoir 0% de dette. C'est donc d'avoir tout remboursé. Mais on peut avoir de la dette, mais de la dette productiviste. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts productifs à utiliser de la dette. Par exemple, les logements malins salubres, c'est pas mal. C'est productif. C'est mieux. Ok. Jeux Olympiques d'été. De Paris. C'est une rémonie de clôture. Alors, est-ce qu'on a gagné ? La blinde de médaille. Très bien. Mais est-ce qu'on a gagné des médailles ? Ça, c'est le plus important. Et on va voir au niveau du journal. Le gouvernement efficace. 97% de ses lois sont votées par l'Assemblée nationale. Bon, ben ça, c'est très très bien. Communauté musulmane. Il est content. C'est bien. On remporte une médaille d'or pour la France. Bon, déjà, on a une médaille d'or. C'est déjà pas mal. En dessous, ça donne quoi ? Baisse notable du pouvoir d'achat. Ah ! La France, un pays où il fait bon vie pour la communauté orthodoxe. Trop bien, ça. Un, 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 dans ce pays. Tout le monde est content. Un vrai bon sens paysan. Il y a un attachement sincère aux problématiques de la filière agricole. Bon, ils sont contents. Ah ! C'est-à-dire qu'il remporte quand même quelques médailles d'or. OK. Oh ! C'est exactement ce que je voulais. Jeux olympiques d'été de Paris. La France sur le toit du monde. Avec 106 médailles d'or. Ça n'a aucun sens. Non, pas 106 médailles d'or, mais 106 médailles au total. Marquons ce jour d'une pierre blanche. Notre pays a obtenu le plus de médailles lors des Jeux olympiques. C'est fantastique. Nous avons la suprématie absolue sur les podiums. Nos athlètes sont invincibles. Et la génération à venir la sera également. Et ce, pour les siècles et des siècles. Magnifique. Du coup, au niveau des cartes... Parce que c'est bien... Bon, on va laisser un petit peu le jeu jouer. Culture. Geo d'été. Les deuxièmes, c'est les Russes ? Oh là 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 ! Les Etats-Unis, c'est la honte. Et la Chine aussi. Pourtant, ils mettent des moyens de fou. Bon, par contre, nous, c'est trop de shit. Je vous l'ai dit. Il fallait qu'on soit premier. Et le foot en est ultra bon. Putain, j'ai fait quand même... J'ai quand même augmenté le togo de ouf au niveau du foot. Ah ouais, ce serait dans le cas, c'est le pire pays en termes de foot. D'accord. La scolarisation primaire est à 15,29%. Je n'ai pas besoin de toucher à ça. Il nous faut davantage la scolarisation du troisième degré. La fibre va falloir le développer. Ok, il n'y a pas d'enfants qui travaillent. C'est bien qu'ils sont sous la salle d'école. Combien il y a de petites qui sont dans la prostitution ? Pas beaucoup. L'âge de consentement sexuel, 15 ans. J'ai vu sur le Discord de ma communauté, d'ailleurs, qui se trouve dans la description. Vous pouvez la rejoindre, c'est gratuit. Il y avait des gens qui... Il y a une section GPS4 et du coup, des fois, je la regarde. Je ne réponds pas, mais je regarde ce qui se dit. Et il y avait quelqu'un qui avait dit, pour contrer la pédophilie, il faut mettre l'âge du consentement sexuel à un an. Comme ça, il n'y a plus de pédophiles. Légalement, c'est vrai. Mais en soi, c'est un peu bizarre, dit comme ça aussi. Donc, j'étais en mode... Non, quand même pas. Ça m'a fait quand même rire. Ouais, je rigole pour des choses qui ne sont pas très... Ouais, j'ai un humour très noir, en fait. Des fois, je peux avoir de l'humour très noir. Donc bon, il y a ma maman qui m'appelle. Bon, je la répondrai après. Après, je vais lui dire, je te réponds plus tard. Voilà. Trop bien que Apple, vous vous faites, quand vous êtes occupé, vous mettez, je te réponds plus tard. Ça, c'est sympa. Bon, au niveau du réchauffement climatique. Alors, c'est pas mal. On réduit notre empreinte carbone. Et ce qui est plutôt cool aussi, c'est qu'on réduit le nombre d'électricité provenant du fossile. Bon, l'énergie nucléaire, ça provient aussi du fossile. Mais c'est au niveau de la production, parce qu'on est en train de démanteler des énergies fossiles. Donc ça, c'est bien. Et ça, il faut en profiter. Résultat, l'Assemblée nationale. Bon, ils sont très contents. Il ne faut que me le dire, mais... Moi, je ne vais pas vous en dire. Je m'en fiche un petit peu. Alors, tout ce qui est au niveau du charbon. On en est ouf, de la prod de charbon. Parce que je rappelle qu'il faut qu'on augmente la production. Subvention. Bon, on va augmenter un petit peu. On va mettre 2 milliards, désormais. Ok, c'était juste pour me dire si elle voulait m'acheter ça ou pas. D'accord. Oui, maman, je veux bien que tu m'achètes ça. S'il te plaît. Parce que c'est trop bon. Alors, 1 milliard. Oui, parce que je reviens chez mes parents tout le temps, le week-end. Parce que je n'ai pas le choix, de toute façon. Étant donné que je dois aller voir mon grand-père. Mais du coup, voilà. C'est cool. Fiscalité. Ouverture dans une semaine des Jeux Paralympiques d'été. Bah oui, go. C'est cool. Alors. Moi, j'ai envie de faire quelque chose aussi. J'ai envie que les salariés aient moins de charges à payer. Donc, on va baisser les charges sociales salariales. Et je voudrais qu'aussi les employeurs aient moins de charges à payer. Pour donner un peu de compétitivité à nos entreprises. Par contre, ça, je veux bien l'augmenter. Ça, ça fait toujours de l'argent. Voilà. Et la taxe sur les grandes fortunes, c'est déjà au max. En plus, on touche 83 milliards. La taxe sur la consommation d'emballages plastiques. Ça, c'est bien. Ça va baisser. De toute façon, cette taxe, elle va baisser progressivement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire baisser ? La taxe touristique. Hop. On va la baisser d'un point. Les taxes sur les activités polluantes. Ça, on pourrait la baisser un petit peu. Je sais que je l'avais augmenté. Mais ça, on peut la rebaisser. Voilà. Donner un peu de compétitivité à nos entreprises. La TIPP. Alors ça, je sais que c'est pas très populaire. Mais on va l'augmenter. Prenez de l'électrique. Prenez de voiture électrique. L'IS. Je voudrais bien la baisser aussi. Je vais la mettre à... Ouh là, pas à 2300. Ça serait... Mes entreprises seraient totalement mortes. On va faire ça. 2350. Voilà. Pour les entreprises. Hein ? Ah mais non, je voulais pas la retirer. Bon, de toute façon, c'est pas grave. La taxe sur les billets d'avion. Ah, ça va faire chier la SNCF si je fais ça. Mais tant pis. Allez hop. Prenez plus l'avion. Vous serez moins taxés. La taxe sur la propriété immobilière. Ça aussi, il faudra la baisser un peu. On donne un peu de pouvoir d'achat via la baisse de taxes. Voilà. Ça, on peut la baisser à 50. Ah, ça, ça passe pas par contre. Et la taxe sur les droits de succession, je la passais à 19. Et ça, normalement, le Parlement est pour. Sauf la gauche. Mais par contre, le peuple est content. Ce qui est d'ailleurs un peu abyssal. Enfin, dérisoire. Parce que, étant donné qu'ils sont pour la taxation des super riches. Mais par contre, ils sont... Regardez les sondages. Des fois, les sondages sont très révélateurs du... De ce que pensent les Français. Quand vous regardez ce que disent les Français par rapport à la taxe sur les... À l'impôt sur les successions. Qu'il faut la réduire. Mais qu'on sait très bien que l'impôt sur les successions, c'est surtout les plus riches qui vont en payer. Voilà. Mais par contre, ils sont pour payer d'autres les plus riches. Mais pas sur la taxe sur les successions. Alors que c'est là-dessus qu'ils touchent le plus. Enfin, que l'État touche beaucoup de... Des riches. Donc bon, bref. Je dis ça, je dis rien. Oui, vas-y, ça bat. Très bien, tout passe. Voilà. C'est bien. Et en plus, on fait de l'économie. On fait des économies. On fait grossir la croissance. Voilà, tout passe. C'est très bien, ça fait de la croissance. Qu'est-ce que ça donne au niveau de notre monnaie ? L'inflation diminue. Bon, c'est bien. Mais attention. Ici, du coup, le bœuf, ça on s'en fiche. Moi, c'est le bois. C'est surtout le bois qui m'intéresse. Il faut qu'on développe cette filière. Un coût d'argent public. 2 milliards en plus. L'aquaculture. Pardon, c'est plus la pêche de façon générale. Il va falloir développer l'aquaculture. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais l'aquaculture, c'est important pour le futur. Cette taxe est passée, mais cette taxe n'est pas passée. Succès international. Ok, de notre propre industrie. Ça, c'est bien. La croissance augmente. L'acier. L'acier, il va nous en falloir. Bon, on consomme moins d'acier, c'est bien. Enfin, je vais investir 2 milliards d'insubmentions. Et l'aluminium, ça serait bien qu'on en produise plus. 2 milliards en plus. Très bien. Pour le futur, n'oubliez pas notre environnement. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, madame. Même si vous êtes contre le nucléaire, qui est un truc pour l'environnement. Mais bon, ça, c'est pas... Je dis ça, je dis rien. Alors... Ouh là là. Ah oui, putain, il y a les reptiliens. Ça, j'avais oublié. Bon, la cyber sécure, c'est bien. Je voudrais bien le passer à silver. Vital. Sécurité civile, transport, fournisseur d'électricité, de gaz et d'eau. Alors ça, on va le faire. Tentative d'élimination du chef de l'État. Oh non, on ne tue pas Xinjiang. D'ailleurs, on a un peu plus de bonnes relations avec Xi Jinping. Avec ce qu'a fait M. Emmanuel Macron. Qu'en français au Niger. Bon, alors là, ça va être compliqué. Bon, ils sont toujours là, mais... Alors là, ça va être compliqué. Ici. Bon, je crois que je peux faire partir mes troupes. Après, on... Trésorerie en accès de 5 milliards. Et on ne fait pas de dette. Parce qu'on accumule les trésoreries. Du coup, ça, c'est très bien. Du coup, on aura moins d'argent qui sera donné à... Enfin, il n'y a plus d'argent qui est donné en dette. Enfin, sauf quand je fais des travaux ou je ne sais pas quoi. Mais bon, ça, c'est pas... Ah merde, ça, c'est con. Police. Bon, le taux de criminalité est quand même assez bas. Je vais relancer la construction de... De prison. Parce qu'on est quand même à 77% du taux d'occupation des prisons. C'est bien. C'est un bon chiffre comparé à... Avant, on était à quoi ? 110 ? Non, avant, on était à 110. Donc là, franchement, ça passe. Alors, je vais en reconstruire 100. Euh, non, je vais en reconstruire 100. 25. Ouais, on va en reconstruire 25 de plus. Comme ça, là-dessus, on sera OK. Finances, emplois, la santé, sécurité, la défense, l'éducation. Au niveau de la fiscalité, il y a 110 hélicoptères de la France. Très bien. OK. Bon, combien elle est, notre croissance ? Elle est bonne, elle est bonne. Et la balance commerciale qui s'améliore quand même. Bon, on a une légère augmentation de nos importations. Mais ce sont nos exportations qui commencent à augmenter. Et ça, c'est bien. Le taux de chômage, il est beaucoup trop haut, je crois, encore. Bon, il ralentit, mais on est trop haut. On est à 8%. Et en plus, je vous rappelle que si, en plus, on fait baisser le nombre de chômeurs, on aura moins d'assurance... Enfin, on paiera moins de gens au chômage. Donc, c'est-à-dire qu'on aura une baisse des dépenses publiques. Et ça, c'est très bien. Et il faut baisser les dépenses publiques. Donc, ça va passer par donner de la compétitivité à nos entreprises et faire croître, faire de la croissance. Je vais le passer à 0, tiens. Allez, hop. Ensuite, dans notre industrie, l'acier. Alors, ça, ça produit un peu plus. C'est bien. Et l'alu. C'est très bien, ça. Très, très, très bien. Alors, j'avais vu qu'on peut produire aussi des drones. Alors, d'abord, le carbone nanofilm, ça donne quoi, ça ? On a un export en masse. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est très bien, ça. C'est excellent. Le ciment. Bon, le ciment, ça, ça va être compliqué, parce qu'il nous faut beaucoup de ciment. On est très consommateur de ciment. Composants électroniques, ça, c'est bien. On a notre propre industrie. Merci, STMI Electronics, notamment. Il n'y a pas de subvention avec ça ? Si, j'ai augmenté les subventions. L'automobile électrique. Ah, faites chier, les Chinois. BYD, vous me faites chier. Allez, on augmente. Les drones. Bon, déjà, les drones, on va mettre la participation de l'état. Ça, c'est un peu la base. Alors. Ah, ça n'a pas pris en compte. Ah. Oui, c'est très bien. En plus, c'est de la défense. Donc, c'est bien. On n'a pas de fer. On pourrait faire ça. On va, on va, on va, on va créer cette nouvelle industrie. On va mettre 200 millions. Est-ce que ça va commencer à nous faire produire ou pas ? I don't know. On a un tout, un tout petit début de production. Ah, j'ai pas l'impression. On va le porter à 500, du coup. Toujours pas. Alors, peut-être parce que ça fait le calcul. Attendez, je vais juste revenir dans l'industrie. Peut-être que c'est dû à ça. Ça n'a pas actualisé. Non, ça ne veut toujours pas. Ça ne veut toujours pas produire. Bon. Un milliard. Bon, là, tu te crées ou tu ne te crées pas ? Mais ce n'est pas possible. Mais on l'a en plus la tech. La technologie. Bon, ben, ça ne veut pas. Écoutez. Moi, je n'en ai rien à foutre. Si ça ne veut pas, ça ne veut pas. Moi, je fais des économies. Les missiles hyper véloces. Alors ça, par contre, on va mettre l'état en tant qu'actionnaire. Minoritaire, mais au moins actionnaire. C'est quoi, ça ? Oh non, c'est la COP. Oh non, ils font chier. Oui. Les dirigeants de ce monde commencent à arriver à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CCNUCC, qui va pouvoir débuter dans les heures à venir. Comme chaque année, ils renouvellent leurs voeux de réussite et misent beaucoup d'espoir dans les nouvelles dispositions que pourraient prendre leurs voisins de table. Le fait est que les tractations ont déjà commencé bien avant le sommet, soit avec des émissaires de l'ONU, soit entre chefs d'État, et que les perspectives d'émission de CO2 pour chaque pays sont déjà prévisibles. Par ailleurs, d'autres résolutions votées collectivement sont attendues. Notamment le fond vert pour le climat, destiné à aider les pays en voie de développement dans leur transition énergétique. Le fond vert, on va apporter un peu plus d'argent. Oula, on va faire ça. Intensifiez vos efforts ! C'est bon, je les ai réduits. De base, j'avais déjà respecté mon truc. Bon, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode. Pourquoi je suis toujours ici ? On se retrouve du coup pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée et une très bonne journée. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501